Nous allons présenter aujourd'hui des généralités sur les états de choc. En commençant par une définition très importante, puis nous allons passer au mécanisme physiopathologique des états de choc. Après nous parlerons d'une partie importante qui est l'adaptation aux états de choc, qui nous permettra de faire le diagnostic, mais surtout de comprendre la prise en charge. Nous passerons par une partie de diagnostic, clinique et paraclinique. Par contre, la prise en charge nous la laisserons pour la partie des questions-réponses et probablement pour les vidéos qui vont venir après sur la prise en charge spécifique des différents états de choc. Donc nous allons commencer par une définition. La définition d'un état de choc ou des états de choc est une définition qui est physiologique ou physiopathologique. En fait, les états de choc, ce sont des états physiopathologiques caractérisés par une insuffisance circulatoire aiguë. Cette insuffisance circulatoire aiguë avec hypoperfusion tissulaire va conduire à une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène, bien sûr aux différents tissus. Cette inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène conduira à une souffrance tissulaire par hypoxie qui aboutira au final à la nécrose. Donc, trois grands points. L'insuffisance circulatoire et l'hypoperfusion La souffrance tissulaire par inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène Les deux premières parties ou les deux premiers temps de l'état de choc sont extrêmement importants parce que ce sont les temps qui sont réversibles. Et c'est à ce niveau-là que va se faire l'adaptation de l'organisme pour éviter le passage à l'état irréversible qu'est la nécrose et la nécrose des tissus et des organes va leur faire perdre leur fonction En fait, il y a un chevauchement entre les différents temps c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire mais dans quelle partie nous nous trouvons on ne peut pas cliniquement savoir est-ce que nous sommes en état d'irréversibilité ou en état de réversibilité Bien sûr, c'est ce qui fait la gravité de l'état de choc Cette définition physiopathologique de deux états de choc en disant que c'est une évidence circulatoire aiguë conduisant à une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène avec souffrance tissulaire aboutissant à une nécrose est une définition qui est non praticable qui n'est pas adaptée à la pratique clinique Donc nous devons approcher cette définition par une approche plutôt clinique La définition clinique des états de choc prend en compte ces trois volets ou ces deux grands volets c'est-à-dire le côté incision circulatoire aiguë et le côté souffrance tissulaire avec nécrose La première partie, pour s'approcher ou poupée Pour définir l'action circulatoire aiguë cliniquement le paramètre le plus simple à utiliser c'est la pression artérielle Donc on va dire que sur le plan clinique la définition de l'état de choc est une hypotension artérielle avec une PAS classiquement inférieure à 90 mmHg Nous pouvons discuter du choix de ces valeurs-là pendant la séance question-réponse Ou bien parfois, nous prenons une PAS plus élevée chez les patients hypertendus Donc c'est une baisse de la pression artérielle d'environ 30 à 40 mmHg par rapport à la pression de base chez l'hypertendue essentiellement C'est-à-dire que chez ces patients-là ayant des niveaux d'hypertension de base plus élevés attendre une PAS à 90 pour définir une hypotension ne serait pas pratique Par contre, il faut savoir que l'hypertension n'est pas obligatoire Donc c'est un critère important mais il n'est pas obligatoire Pourquoi ? Parce que déjà nous avons vu qu'on peut ne pas connaître la pression de base du patient mais aussi nous avons des mécanismes d'adaptation qui peuvent faire en sorte que la pression artérielle reste maintenue dans certains états de choc et que la souffrance d'organe va apparaître avant qu'il y ait l'apparition de l'hypertension Donc c'est un paramètre clinique simple pour détecter l'état de choc ou pour détecter l'incision circulatoire mais ce n'est pas un paramètre qui est fiable à 100% Le deuxième paramètre c'est la deuxième partie de la définition c'est-à-dire la souffrance Donc des signes des signes de souffrance ou des signes d'altération ou de dysfonction d'organes sont importants et nous allons les expliquer lors de la partie clinique et la partie plutôt diagnostique Nous pouvons rajouter à ces signes-là pour le diagnostic en fait des signes d'adaptation mais les signes d'adaptation ne font pas partie de la définition clinique de l'état de choc Nous allons passer à la physiopathologie Pour expliquer la physiopathologie des états de choc nous commencerons par les quatre grands mécanismes aboutissant à l'incision circulatoire Donc en fait les mécanismes de l'incision circulatoire expliqueront ou sont à l'origine de l'état de choc puisque le primum bovins d'un état de choc est une incidence circulatoire Une définition est importante ou un principe est important à souligner et que dans la circulation sanguine la circulation systémique et la circulation pulmonaire le retour veineux qui est un débit c'est-à-dire un volume de sang qui revient vers l'oreille droite par unité de temps est égal au débit cardiaque Donc toute altération du retour veineux est obligatoirement une altération du débit cardiaque ce qui fait que toute modification ou baisse du retour veineux est une modification du transport artériel en oxygène qui je rappelle est égale au débit cardiaque fois le contenu artériel en oxygène Donc puisque l'insuffisance circulatoire est un défaut d'apport d'oxygène au tissu la baisse du débit cardiaque ou la baisse du retour veineux ce sont des déterminants de l'insuffisance circulatoire aiguë je dirais même les définitions de l'insuffisance circulatoire aiguë Pour expliquer cela nous allons suivre la circulation sanguine sur ce schéma qui représente donc la 24 l'OD, le VD la circulation pulmonaire le ventricule gauche et l'oreille gauche la circulation systémique avec l'aorte qui va perfuser trois grands groupes d'organes les organes dits nobles le coeur et le cerveau nous avons des organes intermédiaires on va dire des organes intermédiaires tels que le rein et des organes périphériques tubes gésifs muscles et peau cette circulation va revenir au niveau du réservoir veineux qui va reprendre donc qui va faire donc un retour veineux vers l'oreille droite comme c'est schématisé ici le réservoir veineux il a un niveau sachant que 75% du volume sanguin se trouve dans ce réservoir veineux ce niveau se trouve à une certaine hauteur du niveau de l'oreille droite c'est à dire qu'il y a une pression qui est exercée au niveau du réservoir veineux qui est supérieure à la pression au niveau de l'oreillette droite c'est ce qui permet le retour veineux donc ce niveau là est appelé pression systémique moyenne cette pression systémique moyenne qui est donc le fait du volume de sang au dessus de l'oreillette droite schématiquement bien sûr ce volume là est appelé le volume contraint ou stress volume pour les anglo-saxons en fait c'est le volume qui exerce une pression pour vous représenter ça pour vous illustrer ça vous allez considérer toutes les veines toutes les vénules de l'organisme par un réservoir une racine par exemple ce réservoir a un certain une certaine hauteur il n'exerce pas de pression c'est à dire qu'il est inférieur à la pression de l'oreillette droite donc cette pression n'est pas une pression active c'est pas une pression qui est fonctionnelle c'est ce qu'on appelle le unstressed volume ou volume non contraint donc ce volume remplit les veines mais n'exerce pas de pression au dessus de ce volume là tout volume en plus va exercer une pression c'est à dire qu'il va distendre les veines ou les vénules cette pression est le est le fait ou est composé en fait du volume lui-même et de la tonicité des veines plus les veines sont serrées toniques plus cette pression est élevée plus les veines sont remplies plus cette pression est élevée donc le volume contraint qui détermine la pression systémique on appelle ça la pression systémique moyenne c'est à dire la pression qui règne dans ces veines là est le reflet de deux éléments et le reflet du volume de sang dans le réservoir veineux et de la compliance c'est à dire de la tonicité des veines si les veines sont plutôt resserrées toniques cette pression sera élevée si les veines sont relâchées cette pression sera plus basse cette pression là détermine le retour veineux pourquoi ? parce que comme nous voyons sur ce schéma en fait le sang va se déverser de ce réservoir vers l'orient droite plus cette hauteur est importante plus le retour veineux est important selon la loi suivante le retour veineux qui est un débit c'est la différence de pression entre la pression d'amont c'est à dire la pression systémique moyenne et la pression d'aval la pression de l'orient droite qui divise les résistances qui se trouvent au niveau des veines telles que la veine cave donc des résistances veineuses donc cette formule là est capitale pour comprendre le reste c'est à dire pour comprendre les mécanismes de l'institution circulatoire aigu puisque nous avons dit au début que le retour veineux était égal au débit cardiaque donc tout ce qui altère le retour veineux va altérer obligatoirement le débit cardiaque après avoir expliqué brièvement ce concept de retour veineux le concept de débit cardiaque je pense que vous êtes plus familier avec donc le débit cardiaque qui est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque donc il est essentiellement déterminé par le volume d'éjection systolique qui elle obéit à la loi de Frank Starling que vous connaissez c'est à dire que toute augmentation de la précharge va induire une augmentation du volume d'éjection systolique jusqu'à un certain seuil nous pouvons expliquer ou débattre de ces points là lors de la séance question-réponse après la vidéo donc globalement comment est-ce qu'on peut avoir une insuffisance circulatoire c'est à dire comment est-ce que les organes peuvent être moins perfusés c'est ça l'insuffisance circulatoire aiguë on a dit qu'il y avait quatre grands mécanismes le premier mécanisme ça serait la diminution du retour vénu c'est à dire la diminution de la pression systémique moyenne qui est donc le premier mécanisme ou l'hypovolyme donc premier mécanisme l'hypovolymie l'hypovolymie va induire une baisse du volume du réservoir vénu et donc une baisse de la pression systémique moyenne par baisse du volume contraint et cette baisse du retour vénu va induire obligatoirement une baisse du débit cardiaque et donc une moins bonne perfusion tissulaire premier mécanisme d'un état de choc c'est l'hypovolyme le deuxième mécanisme le deuxième mécanisme c'est l'augmentation de la pression de l'oreillette droite c'est à dire un obstacle à l'éjection du ventricule droit ou un obstacle au coeur droit qu'il soit au niveau de la circulation pulmonaire ou directement sur une contrainte sur le coeur droit telle qu'une tamponade par augmentation du liquide au niveau du péricarde on appelle ça un état de choc obstructif c'est à dire qu'il y a une obstruction un obstacle à l'éjection du ventricule droit c'est à dire une augmentation de la pression de l'oreillette droite donc une augmentation de la pression de l'oreillette droite va réduire la différence entre la pression systémiquement et la pression de l'oreillette droite diminuer le retour veineux et par conséquent diminuer le débit cardiaque selon la loi de Frank Starling troisième mécanisme c'est l'atteinte de la contractilité cardiaque c'est à dire ce qu'on appelle un état de choc cardiogénique cet état de choc cardiogénique altérant donc la contractilité du myocarde va induire une baisse de la contractilité une baisse du volume d'éjection systolique une augmentation des pressions en amont aboutissant souvent à un œdème pulmonaire et cette augmentation de la pression au niveau de la circulation pulmonaire peut aussi ou pourra réduire le retour veineux par augmentation de la pression de l'oreillette droite le troisième et dernier mécanisme le quatrième et dernier mécanisme le quatrième et dernier mécanisme c'est ce qu'on appelle le choc ou l'exorce circulatoire distributif le mécanisme distributif dans ce mécanisme là nous avons une vasodilatation pulmonaire artérielle et donc une diminution des résistances au niveau artériel qui va distribuer le débit cardiaque d'une façon inhomogène mais aussi une vasodilatation veineuse cette vasodilatation veineuse c'est-à-dire que le réservoir devient plus compliant moins tonique cette compliance augmentée va diminuer le volume contraint c'est-à-dire le niveau de notre bassine va diminuer et le niveau baissant la pression systémique moyenne va baisser et induire une diminution du retour veineux c'est ce qu'on appelle globalement le choc hypovolémique relatif par vasoplégie donc nous avons quatre mécanismes d'incision circulatoire aiguë quatre mécanismes d'état de choc l'hypovolémie l'obstruction le choc cardiogénique et le choc distributif ces quatre mécanismes ne peuvent être entremêlés c'est-à-dire que ce n'est pas il y a des états de choc hypovolémique avec des chocs cardiogéniques ou avec des chocs obstructifs ou avec des chocs distributifs ces quatre mécanismes fondamentaux peuvent coexister dans un même état de choc c'est ce qui explique la difficulté de la prise en charge et du diagnostic mais il faut souvent déterminer le mécanisme principal pour pouvoir avancer et traiter efficacement notre patient pour comprendre la physiopathologie des états de choc il faut aussi expliquer les mécanismes d'adaptation de l'organisme à cet état de choc donc comme nous avons dit l'état de choc est un état physiopathologique c'est-à-dire un nouvel état physiologique entre guillemets cet état physiologique va induire une adaptation de l'organisme pour éviter l'évolution vers la nécrose qui est irréversible pour cela l'organisme a une panoplie de mécanismes que nous allons diviser en trois grands chapitres l'adaptation macro-circulatoire l'adaptation micro-circulatoire et l'adaptation cellulaire ces trois niveaux d'adaptation à l'échelle macro-circulatoire sont le système nerveux sympathique le système d'ADH et le système rénine en jetant en signe aldostérone ces trois systèmes vont permettre de contrecarrer les mécanismes à l'origine de l'instance circulatoire aigu en induisant une vasoconstriction une augmentation de la contractilité et donc du débit cardiaque et une rétention hydrosodée pour augmenter la volume ces trois mécanismes ne sont pas de même intensité et ne sont pas activés à la même vitesse en fait le système nerveux sympathique a une vitesse d'activation rapide mais il est moins efficace et moins puissant que les deux autres systèmes qui sont plus longs à se mettre en place mais sont plus puissants et sont à l'origine de la rétention hydrosodée la vasoconstriction est le fruit de la réaction alpha-adrénergique de l'action de l'ADH sur ses récepteurs V1 et de l'action de l'ange de tensine sur ses récepteurs l'augmentation de la contractilité est essentiellement l'effet bêta-adrénergique sur le myocarde et la rétention hydrosodée est le fruit de l'action de l'ADH de l'aldostérone et de l'aldostérone sur les tubules rénais donc étant donné que le système nerveux sympathique est moins puissant mais plus rapide c'est probablement le système le plus important vu que l'état de choc est un état aigu et donc l'adaptation rapide est plus importante que l'adaptation plus lente et l'effet de notre thérapeutique sera de maintenir ou de renforcer ce système nerveux sympathique en attendant l'action des autres systèmes qui sont plus longs à s'installer et bien sûr la correction du mécanisme causable le deuxième niveau d'adaptation c'est l'adaptation micro-circulatoire l'adaptation à l'échelle micro-circulatoire fait appel à deux grands mécanismes qui sont plus complexes à appréhender que les mécanismes de l'adaptation macro-circulatoire et font actuellement l'objet de recherches poussées les deux mécanismes sont l'augmentation de l'extraction en oxygène et la partition du débit cardiaque c'est-à-dire les mécanismes d'autorégulation régionale nous allons expliquer brièvement ces deux mécanismes et nous pourrons discuter plus en détail si vous le voulez dans la partie question-réponse nous commençons par expliquer l'augmentation de l'extraction de l'oxygène qui est un mécanisme important d'adaptation à l'échelle micro-circulatoire en fait le fait qu'il y ait une diminution de l'apport en oxygène au tissu les tissus vont réagir en améliorant leur oxygénation en améliorant leur extraction en oxygène plusieurs phénomènes plusieurs mécanismes permettent cette augmentation de l'extraction en oxygène pour maintenir la consommation du tissu ces mécanismes sont on l'a dit divers et multiples tels que la vasodilatation l'ouverture l'ouverture de nouveau le recrutement de nouveaux capillaires etc en fait ces mécanismes vont permettre de maintenir la consommation malgré la baisse du débit cardiaque c'est-à-dire malgré la baisse de l'apport artériel en oxygène cela est illustré sur cette courbe entre la consommation en oxygène et l'apport d'oxygène on a un plateau on a un plateau puis donc un point dit critique qui va induire que toute baisse de la VO2 va induire une baisse de la VO2 parce qu'on a atteint le maximum d'extraction donc ce plateau-là est expliqué par le fait que malgré la baisse de la VO2 la VO2 reste constante par augmentation de l'extraction en oxygène et donc ça permet c'est-à-dire qu'on a moins d'oxygène qui arrive au tissu le tissu va prendre le maximum d'oxygène qui lui arrive c'est-à-dire qu'il va augmenter son extraction en termes de pourcentage en fait et c'est ce qui va permettre de maintenir un niveau métabolique et éviter la dysfonction de l'organe nous pourrons expliquer cette partie plus longuement durant la séance question-réponse le deuxième mécanisme que nous avons à notre disposition à l'échelle micro-circulatoire c'est l'autorégulation en fait il y a des organes qui ont la possibilité de maintenir leur débit régional malgré la baisse du débit ou de la pression systémique en jouant sur la vasoconstriction et la vasodidatation locale et donc il y a ce qu'on appelle une partition du débit cardiaque qui est inégale selon les organes pour maintenir la perfusion des organes les plus vitaux c'est-à-dire les plus importants dits organes nobles donc ce plateau d'autorégulation est plus important au niveau cardiaque et au niveau cérébral qu'au niveau rénal qui a un plateau plus étroit et au niveau du tube digestif et de la peau qui n'ont quasiment pas de plateau d'autorégulation c'est-à-dire que le le débit régional le débit sanguin régional dépend de la pression artérielle moyenne donc toute baisse de la pression artérielle moyenne va induire obligatoirement une baisse du débit sanguin régional parce que ces systèmes-là ou ces tissus-là sont sensibles à la vasoconstriction induite par le système sympathique alors que les autres sont moins sensibles et donc peuvent maintenir leur débit à l'étage microcirculatoire comme nous avons dit il y a deux grands mécanismes que sont l'augmentation de l'extraction d'oxygène et l'autorégulation qui permet une partition du débit cardiaque un partage du débit cardiaque qui va se concentrer redistribuer vers les organes les plus importants parce qu'ils ont un plateau d'autorégulation plus large et donc ils maintiennent leur débit régional malgré la baisse de la pression artérielle moyenne cela s'explique par le fait qu'ils sont moins sensibles au système sympathique c'est-à-dire aux vasoconstricteurs systémiques le troisième niveau d'adaptation c'est l'échelle cellulaire qui est encore plus complexe encore moins compris et qui fait l'objet de recherches poussées aussi nous allons parler essentiellement de l'adaptation par l'anaérobiose c'est-à-dire maintenir un minimum de métabolisme malgré l'absence d'oxygène en termes d'apport ou d'utilisation l'anaérobiose donc plusieurs tissus dans l'organisme sont doués ou sont capables de métabolisme anaérobique par un métabolisme d'anaérobi lactique et donc de synthétiser du lactate à partir du pyruvate cette réaction de synthétiser du lactate à partir du pyruvate cette réaction est génératrice d'ATP génératrice d'énergie et donc c'est ce qui permet de maintenir un niveau de métabolisme malgré l'absence d'oxygène mais cette réaction n'est pas soutenable à long terme parce que toute production de lactate est accompagnée de production d'H+, et donc d'une acidose qui devient de plus en plus importante induisant un déficit ou une difficulté ou une dysfonction de la fonction des enzymes si cette acidose est trop profonde nous avons parlé du point critique tout à l'heure qui est le point à partir duquel l'extraction est maximale et donc toute baisse de la délivrance en oxygène va induire une baisse de la consommation d'oxygène ce point critique est associé ou en parallèle nous avons une augmentation à ce niveau-là de l'anaérobiose qui va essayer de contrecarrer cette baisse de métabolisme aérobique par un métabolisme anaérobique pour pouvoir maintenir la fonction minimale de l'organe et donc nous voyons à partir de ce point critique une augmentation du taux de lactate parallèle à la baisse de la consommation d'oxygène donc là nous avons la courbe du lactate qui reste constante pendant l'augmentation de l'extraction mais qui augmente après que l'extraction est atteinte son maximum c'est pour ça que nous appelons ce point le point critique d'extraction c'est-à-dire à partir duquel tous les mécanismes micro-circulatoires d'augmentation de l'extraction sont à leur maximum sans épuiser voilà les trois grands mécanismes d'adaptation aux états de choc il faut savoir que ces mécanismes se mettent en parallèle et qui peuvent être mis à défaut c'est-à-dire qu'on peut avoir une altération de l'autorégulation une altération de l'extraction de l'anaérobiose et une altération de la de la vasoconstriction et des autres mécanismes d'adaptation macro-circulatoires c'est ce qui explique que certains états de choc peuvent évoluer d'une façon plus rapide plus grave parce que nous n'avons pas le temps ou bien nous avons une altération de ces mécanismes d'adaptation l'exemple type de d'état de choc avec altération des mécanismes d'adaptation c'est le choc sceptique que nous allons aborder ultérieurement si vous avez des questions nous pouvons en parler pendant la séance questions réponses nous allons passer à la partie diagnostique le diagnostic d'un état de choc est essentiellement clinique et la compréhension des mécanismes à l'origine de l'exemple circulatoire et surtout à l'origine de l'adaptation va vous permettre ou va nous permettre d'appréhender les différentes facettes cliniques des états de choc donc en fait l'état de choc sur le plan clinique est très varié les signes sont variés on les regroupe sous la dénomination de signes de choc mais en réalité nous avons des signes en rapport avec l'hypoperfusion et la souffrance tissulaire et des signes en rapport avec l'adaptation à ces trois niveaux et des signes bien sûr autres tels que les signes des dysfonctions des organes les signes d'hypoperfusion sont essentiellement au nombre de trois on a la peau les signes cutanés d'hypoperfusion d'organes que sont la froideur des extrémités la pâleur la cyanose les marbreux nous avons les signes neurologiques la confusion l'altération de l'état de conscience avec le score de Glasgow essentiellement et la diurèse l'hypoperfusion le rénal est à l'origine d'une baisse de la diurèse qui sera manifeste lors de la réanimation de l'état de choc c'est à dire que ce sera un élément plutôt de suivi de l'état de choc donc l'amélioration de la diurèse ou l'augmentation de la diurèse sur le plan adaptatif nous avons tout ce qui est cardiovasculaire essentiellement la tachycardie qui est un signe important précoce les signes respiratoires essentiellement la polypnée et les signes de détresse respiratoire les signes de lutte et les autres signes de dysfonction d'organes qui sont plutôt biologiques tels que les signes d'insuffisance respiratoire aiguë avec la baisse d'APA2 les signes d'insuffisance rénale aiguë avec l'augmentation du taux de créatinie les signes d'atteinte ou d'insuffisance hépatique la baisse d'UTP et la cytolise hépatique et les autres signes biologiques nous avons vu aussi l'adaptation à l'échelle cellulaire qui va se manifester par le métabolisme anaérobique et donc l'augmentation du taux de lactate est un élément biologique extrêmement important qui nous renseigne sur le degré d'hypoperfusion est actuellement la base du diagnostic et du suivi des états de choc donc en plus de ces signes-là on peut rajouter d'autres moyens de surveillance et de diagnostic des états de choc nous avons des moyens biologiques tels que la SVO2 qui nous renseigne sur la saturation veineuse mêlée ou la saturation veineuse centrale en oxygène qui est le reflet de l'extraction comme nous avons vu toute augmentation d'extraction signifie qu'il y a une adaptation à un énergie circulatoire ça peut être un élément de diagnostic et de suivi et d'autres moyens de monitorage tels que l'échographie transthoracique l'échographie transozophagienne donc l'échocardiographie et les moyens de mesure du débit cardiaque que nous pouvons détailler si vous répondez pendant la partie question répétée au final il faut connaître les signes d'hypoperfusion les signes d'adaptation et de dysfonction d'organes pour approcher l'état de choc puisqu'il n'y a pas un seul signe spécifique pour comprendre et appréhender l'état de choc il faut une approche globale se basant sur les connaissances physiopathologiques de l'état de choc et de ses mécanismes d'adaptation pour la prise en charge nous allons la discuter ultérieurement je pense que on est déjà globalement la compréhension de la physiopathologie permet 80% de la compréhension de la prise en charge je vous remercie de la prise en charge un outil